Et bien salut à toutes et à tous, il est César, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui comme promis pour le dixième épisode de Far Cry 6 déjà Et comme convenu on va faire la mission œil pour œil, la mission de vengeance Envers une personne citoyenne évidemment qui s'est fait tuer sa famille par exemple Et là il va falloir tuer le commandant avec ce pistolet précisément Et ça va être absolument compliqué étant donné qu'en général c'est quasiment un boss et il est difficile à tuer Surtout avec une arme obligatoire, bon déjà je le vois pas J'espère que vous allez bien, on commence directement cet épisode dans le cœur de l'action Voilà regardez-moi c'est très technique ce que je suis en train de vous proposer là C'est très technique ce que je suis en train de vous proposer messieurs dames N'oubliez pas le like évidemment pour ce début d'épisode formidable et comme ça vous n'oublierez pas De déposer votre petit pouce bleu Bien évidemment, on va faire le tour par ici A tous les coups il y a quelqu'un qui m'attend Ça m'a l'air d'aller Ah le commandant peut-être Désolé on peut rien faire pour l'instant Oui bah je t'ai rien demandé Ok, pas de commandant en vue Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie Ah ah Quelque chose m'échappe Ah, c'est un échec Hop On va éviter de se faire cramer Pas comme ça, on va essayer de faire un truc joli Je vais passer par au-dessus Directement on va prendre la hauteur Comment se fait-ce que je ne vois pas Le commandant Quelque chose m'échappe Oh il doit être à l'intérieur bien sûr Il doit être à l'intérieur C'est tellement évident Bon messieurs dames Regardez ça va être très joli Attendez Non on va peut-être pas s'enflammer là On va essayer de faire ça bien Alors je pourrais faire péter le machin Ce serait rigolo Tu vas pas commencer à me casser les couilles toi quand même Bon attends Si je le fume il va voir lui non Même pas Ok Perfect C'est un perfect Alors C'est lui là Ouais c'est lui Attendez je vais la faibir avec cette arme Bon allez fils de p... C'est abuse bus plus buse C'est pas grave on va la refaire Je bande Je te débande Je bande Je te débande Je bande Je te débande Ah vous savez quoi Si déjà On va se faire le dernier Voilà Eh on est plutôt pas mal là Eh regardez on va faire ça tellement stylé En plein dans la tête Bah voilà Bon bah moi je le Moi qui croyais qu'il serait invincible Là je pense qu'on est plutôt pas mal Allez on va prendre la photo souvenir Et voilà la mission vengeance La vengeance c'est mal Ne l'oubliez pas N'hésitez pas à jouer à fa... À The Last of Us 2 évidemment Si vous en doutez Mais sinon normalement vous le savez La vengeance C'est pas bien Allez n'oubliez pas le pouce bleu Pour ce début d'épisode Evidemment ou le dislike Si vous avez trouvé ça nul Mais moi j'ai trouvé ça plutôt sympa Donc je mettrai un like Allez du coup on va continuer Comme convenu On va aller direction Longinus Vers ses missions par là-bas C'est con qu'il n'y ait pas d'avant-poste aux alentours Enfin c'est beaucoup plus loin quoi Mais ça aurait été chouette Pour avoir déjà des accès plus rapides Mais bon c'est pas grave On va aller donc chez Longinus Qui est derrière en fait On va prendre un véhicule Directement On va y aller à pied On va y aller à pied Alors ça c'est bien dit Ça c'est bien dit ce qu'il vient de dire Sa balle et sa queue de cheval Merci mon frère Namasté Ça c'est bien dit ça Ça c'est bien vrai Parce que le problème C'est que se reposer sur WAM Hein Quand je serai plus là Comment on va faire Ça c'est la question Donc Donc voilà Et par contre Et venez pas me casser la tête vous Et je vous jure C'est insupportable Et Foutez moi la tête vous Je vous calcule même pas Je vous calcule même pas Je m'en bats les couilles Hop je grimpe Voilà vous allez rien faire Appel d'urgence L'armée royale est en train d'envahir notre avant-poste Quoi ? C'est une situation critique Répondez Répondez vite Ah T'es en train de me dire que l'avant-poste Ah oui l'avant-poste est attaqué Bon Allez Changement de plan Changement de plan Heureusement je suis là les loulous Vous inquiétez pas AJ arrive Ah oui ils ont envoyé un mastodonte carrément En plus le jour se lève et tout Oh putain la galère Allez putain de mastodonte de mort là Oh la la ça va être compliqué Ça va être compliqué moi j'étais pas prêt D'accord Alors là c'est la merde Alors là c'est vraiment la merde Ouais d'accord J'ai pas de munition J'ai pas de munition Je vois pas comment je peux faire Je crois que j'ai le mastodonte je suis pas sûr Je suis pas sûr Ouais j'ai le mastodonte je crois Allez Ça dégage Purée quel enfer Eh faut me prévenir quand même Moi j'avais aucune munition J'avais rien Très bon ratio XP élevé Ok j'ai de la chance On a pas eu beaucoup de pertes apparemment Donc ça c'est assez formidable Bon c'est bien qu'on soit passé par là Ça va nous permettre de refaire le plein de munitions Et euh En fait vous savez quoi ? Merci Vous savez ce qui serait cool Surtout pour les mastodontes en vrai de vrai Oui Oui Euh Ce que j'aimerais faire Euh C'est Acheter Enfin reprendre un RPG peut-être Euh RPG Et est-ce que je peux le mettre à la place ? Oh je peux pas Arme de point uniquement Oh j'ai trop le seum Ah c'est pas cool Arme de point sinon j'ai pas des armes Ah bah non Y'a pas un truc explosif là Que je pourrais mettre en Si mécanique Oh allez frère Bon attendez par contre Le plein de munitions On vend Et on se bat Allez bonne journée Buona Direction Longinus Putain quel enfer Quel enfer ce bazar quand même Mais c'est ça ce qui est bon C'est ça ce qui est bon C'est qu'il se passe toujours des choses En plus on augmente notre karma Peut-être le moment aussi De se donner des points de compétence Je pense qu'on en a bien mérité On a 9 points de compétence Euh Cible en mouvement Vous pouvez viser Tirer avec n'importe quelle arme de point Mais je m'en fous moi La précision du tir au jugé Est grandement accrue Ah Vous pouvez déplacer le corps des artilleurs Changement d'arme Plus rapide Ah Et là au niveau des défunts Les barres de santé Incomplètes se régénèrent plus vite Ah j'ai besoin de santé moi J'ai vraiment besoin de santé Ça en a dit qu'on s'en fout Deux fois plus de feuilles Moins vulnérable aux dégâts Des flammes et des explosions Je veux bien Parce que je pense qu'on en aura besoin Confectionnez une seringue Pour limiter les dégâts physiques Et les risques de vous faire Renverser par un ennemi Ça m'intéresse pas Tout ça ça m'intéresse pas Pour le moment en vrai de vrai Les gilets pare-balles Ok Augmente nettement le temps passé sous l'eau Enchaînez plusieurs exécutions Ok Il faut que je débloque cette ligne Comment je fais pour débloquer ça ? Terminer une quête Oh purée Bon je vais claquer mes 5 derniers points de compétence La précision du tir au jugé Ah je peux pas parce qu'il faut d'abord ça Ok Voilà Et enfin bah écoutez Écoutez Immédiatement après une exécution Vous pouvez saisir Le corps et le déplacer Vas-y c'est toujours stylé C'est toujours stylé Et le changement d'armes Sont plus rapides Allez hop Et la visée également Voilà on a une visée accélérée normalement Waouh C'est très flagrant Allez les amis Longinus il nous attend là-bas On y va Direct Si jamais il se passe rien sur le chemin Je vous fais Une ellipse A tout de suite Et regardez comment c'est magnifique Regardez Comment c'est magnifique Non franchement C'est là qu'on voit que Ah c'était un vrai jeu quoi C'était un vrai jeu Un petit coffre ici quand même On récupère Qu'est-ce que c'est que l'animal que j'entends ? Je ne sais pas Par contre Il y a un véhicule qui me plaît là Oh salut beau gosse Ça ça me plaît Allez go Ah ouais 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 Le petit buggy là Le petit buggy qui fait plaisir Ça ira bien plus vite D'ailleurs on passe à côté d'un avant-poste Alors est-ce que vraiment ça Ça vaudrait le coup de se le faire ? En vrai on est juste à côté En fait c'est ça ce qui est rigolo Je répète vraiment Mais la carte elle n'est pas si grande que ça Parce que si vous regardez bien Ah non c'est une forteresse C'est une forteresse très difficile Oh la 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 Attendez on va regarder On a un éléphant d'ailleurs à côté si jamais Qui pourrait nous Qui pourrait nous aider Pourquoi j'ai l'impression que je cours pas vite ? What ? Oh j'ai un bug de FOV J'ai un bug de FOV Ah voilà Problème réparé C'est bon Wouah Oh j'ai eu trop peur Bon on va regarder à quoi ça ressemble Les forteresses sont des avant-postes particulièrement bien protégés J'ai bien compris Ça marche Merci pour tes bons conseils Chaque boîtier d'alarme est indépendant des autres Chaque alarme désactivée empêche l'arrivée d'une vague de renfort Ok donc s'il y a 3 alarmes C'est à dire qu'il y aura 3 vagues de renfort Donc l'idée c'est d'en détruire un maximum Et au mieux de tous les détruire Mais là à tous les coups Oh c'est un vrai camp Oh purée c'est un vrai camp Alors attendez On regarde un petit peu J'ai pas dit qu'on allait forcément le faire Bon il y a une alarme là-dedans Un mastodonte J'ai toujours pas de RPG si jamais Ouais 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 Ça va pas m'aider ça Ça va pas m'aider Non il y a une alarme là-bas en fait Déjà il y a 2 alarmes 3 alarmes Il y en a une 3ème là-bas Il y a 3 alarmes A grand minima Il y a 3 alarmes A grand minima Je serais bien chaud Euh Je sais pas du tout si j'ai la possibilité d'appeler des collègues Par la suite Ouais si peut-être Je pourrais demander de l'aide s'il faut Ah ça y est il y en a un autre qui a montré son bout de son nez là 1, 2 Ouais Il y a 3 alarmes à grand minima Lui je l'avais pas vu L'avantage c'est que s'ils sont tous en bas Il y en a un là-bas En vrai de vrai Ça se tente En vrai de vrai Ça se tente assez bien Ça se tente assez bien Si je pouvais avoir une vision sur les alarmes Ce serait parfait malheureusement Si j'en ai une là J'en ai une là-bas Si je fais ça bien Personne verra Ok Encore 2 alarmes Tu la vois elle ? Voilà Et il reste plus qu'une alarme Ah Je me suis fait cramer Je me suis fait cramer Mais ils savent pas que je suis là aussi Et ils savent pas où je suis Bon il reste plus qu'une alarme Euh comment je vais faire ? J'ai pas le choix de rentrer Je suis en pression Sniper mort Moi c'est le masto qui me fait chier Faut que personne voit des cadavres Ah Bon tant que personne monte là-haut Et il y a du monde en vrai Ok 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 j'ai compris Ah purée comment je vais faire ? Tu vois la seule entrée c'est par là où je suis venu Aïe 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 Par contre le problème c'est que s'ils voient un cadavre Ils vont allumer l'alarme Donc je prends vraiment mon temps de réfléchir Cette alarme là à mon avis il y a du monde autour Faudrait que je descende purée Ok je sais Ok je sais Je vais faire le tour par là Là j'ai eu très très chaud au Kiki J'ai eu très très chaud au Kiki Eh Ça devrait vraiment bien se passer les amis Si je suis pas trop con Et si j'ai Une vue sur l'alarme J'ai pas de vue sur l'alarme évidemment Bon le cadavre il est là Personne peut le voir Ça c'est carré Ça c'est carré L'alarme 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 Oh putain Oh purée Y'a deux mastodontes pardonnez moi Y'en a deux C'est l'alarme ça ? Non Ah j'avais cru voir l'alarme J'ai trop le seum J'ai trop le seum Je sais pas comment je vais faire En fait c'est des mastos qui me font peur Allez je vais me décoincer Regardez y'a encore du monde au balcon Oh Faudrait que j'arrive à descendre Oh purée Bon là je suis mort Je suis mort Je suis mort Je suis absolument mort Fall essayer Fallait essayer Oh le masto il va être dur Ok c'est bon j'ai eu un masto Quoi ? Non Oh non Oh putain j'ai trop le seum Ok ok Excusez moi si je parle plus Excusez moi si je parle plus Là c'est réel Là c'est réel Où est l'alarme ? Personne n'a eu l'idée Oh putain J'ai désactivé toutes les alarmes J'ai désactivé toutes les alarmes Mais il reste plus que deux gars J'ai juste plus de munitions Mais en vrai Oh Non attendez ce serait incroyable Oh purée Ok tu vois le masto Ça dégage Oh purée je suis tellement content Oh purée je suis tellement content Varkshot Varkshot pardon La première forteresse sur les quatre J'ai eu chaud au kiki J'ai eu chaud au kiki Oh je suis tellement content Et par contre J'insiste C'est la dernière fois que je fais ça Avant d'avoir Messieurs dames Un sac de munitions Même x2 x3 x4 Parce que là C'est juste pas possible Il me faut un sac de munitions Et par contre les gars Bombardez moi Cette barre de pouces bleus Parce que ce que je viens de faire mon pote Je suis Trop content Et ça franchement C'est du vrai challenge C'est du vrai challenge Que je trouve On a plus Sur les Far Cry d'après Bien sûr Ah ils sont heureux Les copains Ils sont heureux Mais attendez Là je vais être encore plus heureux Parce que Attendez Hop Ouais d'accord Eh ben Tant pis Ah d'accord Attendez Si vous avez mal entendu Voilà Je me disais bien Qu'il y avait une solution Quand même Ceci étant dit Ceci étant fait Oui oui Tout va bien Tout va bien On va fouiller Rapidement Les petits corps Surtout là Le mastodonte Qui nous donne des grenades Et puis On a ici Une mission De Survie Très bien Bon On va aller voir Longinus Comme convenu On va aller voir Longinus On va attendez 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 On rigole On rigole Mais juste avant D'aller voir Longinus Parce que là J'ai plus de munitions Ah si j'ai de nouveau Des munitions C'est bon Allez On va se contenter De ce qu'on a Et du coup On va aller voir Longinus A 400 mètres Même pas On prend la voiture Je suis très content Les amis De ce qu'on vient de faire Ah il faut le savoir C'est pas facile facile J'ai essayé de porter Mes roubignols J'espère que Je vous ai pas déçu J'espère que Je vous ai pas déçu Hop Voilà Ça c'est fait C'était un petit peu Pour vous Pour vous impressionner C'est chouette ici Hop On passe par les escaliers Aucun respect Voilà Tout ça pour reprendre La route au final C'est pas grave Il fallait essayer Il fallait essayer Hop On prend ce petit chemin Et on va monter là Parfait Longinus Longinus Je le rappelle C'est celui qui nous donne C'est grâce à lui Qu'on a les armes gratuites En débloquant Les clochers Etc Etc Bon là où c'est safe Il n'y a pas de méchant Ça c'est clair Ça se voit que c'est une zone Contrôlée Hop Longinus Me voici Me voici Longinus Est-ce que tu suces Hop Dans sa petite tente N'oubliez pas le pouce bleu Bien sûr encore une fois Ça fait dix fois Que je le répète Excusez moi Eh Jay mon fils Je me disais justement Qu'on devrait joindre nos forces Toi et moi Et la providence A répondu à mes attentes Béni soit l'éternel mon rocher Qui exerce mes mains au combat Mais droit à la bataille C'est dans les psaumes Ou bien Fais ce qu'un soldat sait faire Même si pour cela Tu dois Venir Dans un pays d'un pic comme celui-ci Nous autres soldats Nous protégeons notre peuple Par notre volonté de tuer Et que nous faut-il Pour parvenir à nos fins La foi Des flingues Eh Jay Plein Sans flingues Comment pourrait-on passer La mer de la détresse Et calmer les eaux déchaînées Aide-moi Et Jay Et le sentier d'or Pourra recevoir César Ok Dieu soit lui Les écailles lui Sont enfin Tombées des yeux Une cargaison Devait franchir Les montagnes En hélicoptère Mais il s'est craché Tiens Tu prends ce détecteur Et tu récupères la cargaison Avant l'armée royale Le seigneur te fournira Un moyen de transport Marché conclu Amen Amen Allez va File File Mais oui c'est clair Eh merci à celui Qui m'a remis la voiture Ah Bah il n'y avait Plus de voiture Ceci étant dit Ceci étant fait On va aller rencontrer Le Sherpa T'inquiète pas Je vais faire ce que tu m'as demandé Je récupère juste les petits coffres Parce que je suis un petit peu Un voleur Voilà Portefeuille presque plein Oh c'est mignon ça Bonjour Oh on y est Ok On est dans l'île Malaya Trouver un masque d'oxygène Mon génus Le détecteur que vous m'avez donné Me dit que j'approche De ce que vous voulez Que je trouve C'est une très bonne nouvelle Et j'ai Mais sois prudent Sur le site du crash L'armée royale A dû envoyer des hommes Récupérer la cargaison De l'hélico pour eux Attaque-les S'ils le font Faut pile-toi Comme un voleur Dans la nuit Là les amis C'est très concret Parce que Ce que je vous expliquais Dans le premier épisode On est dans Ailleurs On est sur l'île Malaya C'est à dire que Sur la carte On est absolument à nulle part Voilà On est vraiment En dehors de la map On est sur l'Himalaya C'est un truc de zinzin On a un masque d'oxygène limité Donc on va se dépêcher On va faire gaffe Ok Localiser l'hélicoptère On va essayer Moi aussi ma vision Elle est limitée Je l'avais pas vue Je l'avais pas vue Ok on va aller par là On essaie de faire au plus vite Je sais qu'il y a des méchants animaux aussi Je m'en souviens Tracker d'objet Vous êtes automatiquement équipé Du tracker d'objet Plus la lumière clignote La lumière reste constante Et devient verte Parce que vous vous faites face A la cible Ouais bah évidemment Bon viens salope Pardon excusez moi Bon c'est ici le truc je crois Là Non c'est pas ça Faut moi la paix Bon ça va C'est déjà plus abordable Que ce que je croyais Sur PS3 Je me souviens que j'avais galéré Sur PS3 J'avais vraiment galéré Ah mince Localiser les cargaisons Ok Il y a plusieurs cargaisons On a 3 Evidemment ce sera la dernière la bonne Comme d'habitude On va commencer par celle là La directe Faut faire attention à l'oxygène Et c'est très anxiogène Justement Ça me stresse Ok Ok Faut qu'on trouve des caisses On va pas en faire des caisses On voit rien On voit rien du tout Hop J'ai ce qu'il faut Et c'est vide Ah un ours On se barre On se barre On cherche pas On cherche rien d'autre à comprendre On se barre Il y a un ours Je sais pas si vous avez eu le temps de l'avoir Moi je m'en fous Vous voulez que je me retourne ? Voilà Allez On se barre On se barre On perd pas notre temps C'est vraiment une partie du gameplay Que je trouve intéressant Dans le sens où c'est incroyable Ce qu'ils ont fait à l'époque Aujourd'hui c'est vrai qu'on a plus C'est départ de map Tu vois Là on est carrément sur l'île Malaya Mais en même temps C'est une partie très anxiogène Je m'en souviens très bien Et j'aimais pas du tout Parce que j'avais trop peur Là j'ai eu chaud Je peux récupérer ton masque ? Ah non il est tombé dans le vide D'accord Allez On va allonger la falaise Très mauvaise idée en soi Là je peux escalader j'imagine C'est vert C'est vert c'est là-haut Allez hop Ça y va Et ben cet épisode Il est intense Parce qu'entre la forteresse Du début d'épisode Et ce qu'on est en train de faire maintenant Un peu compliqué Un peu compliqué Mais quand même plus jouable Sur PC Clairement Ok c'est pile en face C'est pile en face Ah Ah je suis passé à côté What ? Là-haut ? Ah là-haut 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 Ok Là Ici là Allez monte Je l'ai Oh c'est pas vrai Eh j'ai pris cher Ah Oh ouais non mais là Ouais bon d'accord Bah ouais Bah là je peux rien faire de plus Je peux rien faire de plus Bah oui Bah oui Bah en fait le truc c'est que j'ai pas de seringue Oh putain mais frère Allez c'est trop C'est trop aussi Oh j'ai de la chance Oh j'ai de la chance Soigne-toi vite Soigne-toi vite Prends pas trop ton temps Ok Soigne-toi encore Oh l'aigle Allez la fouille de corps maintenant La boîte Elle est vide bien sûr On le savait On le savait Allez on se barre Merde On se barre On va au dernier endroit Ah c'est toujours comme ça De toute façon Il n'y a pas de secret Par contre j'ai plus de munitions dans mon pistolet Mais c'est pas grave Je suis bête Ma mitraillette elle a un silencieux je crois non Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Allez On descend tranquillement J'espère que vous avez la même tension que moi Actuellement Euh Faut que j'aille là-bas Allez go Evidemment Ça va être ici Comme d'hab Allez Yalla Ouais d'accord On va prendre la hauteur Alors attendez Y'est où le bordel Pile en face de moi Ouais bah c'est le cadavre là quoi On en a là aussi Alors attendez On va pas Hé heureusement j'ai pris un sniper Oh non D'accord J'ai pas de silencieux du coup Allez Mais putain de jeu de mort là C'est bon frère Allez Oh c'est abusé Allez évidemment Il y aura les renforts Il faudra masquer à oxygène s'il vous plaît J'ai la boîte C'est bon Allez je me barre Je me barre Je cherche même pas à comprendre Ils vont vouloir ma peau Je m'en fous Je me barre vite J'aime pas du tout cette phase Et sachez qu'après Il y en aura d'autres Des phases Où on est loin de la map Et beaucoup plus hardcore Rien que d'y penser Ça me met mal On va essayer de faire ça discret Allez go Si je peux éviter le combat Moi ça me va J'ai la moitié de l'oxygène Heureusement qu'on voit rien dans la neige Allez go Chaud Ça ça sent pas bon évidemment Les bugs de collision sur ce jeu Ouais bon d'accord Allez go 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 Allez c'est pas fini C'est vraiment pas fini T'as l'impression que t'es arrivé Mais t'es pas arrivé Je pourrais prendre la peau de neige Carrément il y a un hélicoptère Allez 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 On y arrive On y arrive On y arrive Je suis en pression Je suis en pression Mais là normalement ça devrait aller Mon ref il est là Je suis là mon ref Quelle aventure Quelle aventure Je vous assure que j'ai pris une heure A l'époque Là on a pris 10 minutes même pas Comme tu m'as demandé Je croyais que ce serait une cargaison d'armes Pour le sentier d'or J'y suis allé pour ça Et comme il est réservé aux hommes De mourir une fois Après quoi Vient le jugement Il te mente Le sais-tu On appelle ça Le cycle de la vie Mais elle est construite Sur des crânes et des os Tu manges Ou tu te fais manger Pour les animaux C'est la survie Les humains Appellent ça le business Oh c'était Du business Un business horrible J'ai été sauvé Par une balle Dans la tête Elle a tué mon ancien moi Cet homme terrible Un homme que tu aurais appelé Un seigneur de guerre Mais cette balle A fait un trou dans mon crâne Qui a permis A la lumière de Dieu D'y entrer Et j'ai été baptisé par les eaux des chutes De Gauga Bon Ok Et ces diamants ? Et les armes pour le sentier d'or ? Ils les auront Et même mieux Va Dis à Amita Et à Sabal Qu'ils pourront avoir leurs armes Et ça les intéressera peut-être De savoir que de pleurs Se préparent à livrer une cargaison d'opium A lancer une fabrique de thé Euh De l'opium ? Un autre business horrible Allez va Et dis-leur Et une fois que ce sera fait Reviens me voir Car le seigneur est toujours à l'oeuvre Amen Bon ça c'est fait les amis Oh je suis content de l'avoir fait quand même Un épisode intense aujourd'hui Franchement Je sais pas ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez kiffé ou non Ça va bien ? Bah depuis tout à l'heure ça va écoute Salut toi Ouais je voulais lui donner un coup de pied On peut pas Ouais je suis un petit salaud Hop je récupère la fée blanche Qui a repop Génial On est plutôt pas mal les amis Les plantes permettent de confectionner des seringues Mais non t'es en train de m'apprendre comment ça fonctionne Le jeu c'est ouf ça Confection Moi ce que je veux vraiment c'est du sanglier Là maintenant Avant de continuer Vraiment l'aventure De Zinzin Il nous faut du sanglier Là il y a des ours La seule zone de sanglier connue C'est ici Au tout début Ça vaudra le coup d'y retourner d'ailleurs De toute façon Parce qu'il y a des choses à revoir vers le début Hum Est-ce qu'on est proche d'un clocher ? Oui et non Il y en a un juste là Il est quand même assez loin Je suis assez mitigé Moi ce que je vous propose Puisque de toute façon on peut se téléporter ici maintenant On va se téléporter là Et on va chasser du sanglier Pour cette fin d'épisode tranquillement Comme ça ça va être beaucoup plus chill Ça va être beaucoup plus chill Je vais en profiter justement Pour vider mon inventaire On va terminer cet épisode Un peu plus chill Que comment il a Comment il a Comment il a Comment il a J'arrive plus à parler au secours Voilà de comment il a commencé C'est par où ? C'est par là-bas 300 mètres Voilà on est dans la zone du sanglier C'est parfait Du coup Et puis ça fait du bien de retourner ici aussi En vrai de vrai C'est une chouette zone là Ah il y a une mission de course là Regardez le point bleu Il y a une mission de course Et ça tombe bien Parce que cette mission de course Va nous débloquer une arme Je sais plus laquelle Mais on avait vu ça tout à l'heure Alors soit dans cet épisode Ou soit celui d'avant Je sais plus Mais ça va nous débloquer une arme Donc éventuellement faire ça tranquillement Une petite course Très prochainement Ça peut être vachement cool Voilà on fera ça les amis Je pense Mais d'abord juste le sanglier C'est beaucoup trop important Et on y va directement Avec ce magnifique Delta plan Et comme d'hab Toujours au même endroit Ah bah on y va Vas-y go Je déteste ce jeu Allez de retour De toute façon vous inquiétez pas Voyez le temps que Que je réapparaisse Ils sont toujours en plein combat Alors par contre du coup Il faut que je remonte par là Est-ce que ça va marcher Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr On y croit Allez go Voilà Voilà évidemment Le dernier palier Que je ne peux pas franchir Voilà c'est fort quand même C'est formidable Bon et vous savez quoi Ils sont morts Voilà J'ai servi à rien C'est un plaisir C'est un plaisir Bon on est dans la zone du sanglier Si je dis pas trop de conneries maintenant Je regarde la carte On est pile dans la zone du sanglier Il y a des méchants aux alentours D'ailleurs apparemment Faire attention Bah bah moi qui croyais que c'était une zone safe Et en fait quand tu zooms Ah bah non c'est vert maintenant Bah avant c'était rouge Je suis pas fou quand même What the fuck Très bizarre Un sanglier Une flèche Deux flèches Une flèche Dans le cul Voilà Trois sangliers pour Bibi C'est déjà pas mal pour commencer Maintenant il faudrait que je te dépasse Voilà Bon ça continue de te tirer dessus derrière Moi c'est bon C'est pas ma guerre Vraiment Ce n'est absolument pas mon combat Très content d'avoir pu choper facilement Ces premiers sangliers Parce que je me souviens Dans je sais plus quel épisode Où on essayait de trouver un animal Qu'on ne le trouvait pas C'est absolument formidable Ok déjà Sans plus tarder On va confectionner Le plus important Sac de munitions Et il faudra du barral maintenant Et le barral d'ailleurs Ça tombe bien Parce que si on regarde Je crois que le barral Si j'ai pas de bêtises Le barral Ah bah le barral justement C'est l'animal que je vous parlais L'animal que j'avais du mal à trouver Bon vous inquiétez pas Et là il me refaut encore Un petit sanglier Ce serait sympa Pour le kit de seringue Mais je pense que ça va pas être compliqué à trouver Pauvre petit sanglier Sans défense Attendez il y a un animal là-bas Pas du tout C'est une plante Un petit sanglier Ah Voilà que j'ai fumé Trois sangliers Et que je n'en trouve plus Bon en tout cas Retour aux sources Retour aux sources Et donc dans le prochain épisode On va commencer La prochaine vidéo Avec une course C'est fini messieurs dames Ouais alors les chiens à chauvage J'en ai rien à faire Moi je veux du sanglier Qu'est-ce qu'on a là ? Un petit camp Bonjour Très sympa Vous auriez pas vu du sanglier Par hasard ? Non ? Très bien Merci pour votre aide Hein ? Hein ? Eh sur malentendu Si je retourne sur mes pas Il y en aura peut-être de nouveau Hein ? Qui sait ? Ah bah déjà là il y a des gens Je les avais pas vus moi avant ces gens là J'ai entendu un sanglier J'ai entendu un sanglier Là c'est bon Oh non Oh non Oh tu m'excuses T'as pris pour les autres Wesh Wesh Ok C'est bon Allo ? Ouais toujours aussi sympa ça Voilà Allez hop On dépêche comme ça c'est fait Mon petit cochon Voilà Tac Et puis l'autre il va malheureusement mourir De souffrance C'est comme ça Fallait se laisser faire Euh Ok du coup Hop directement On va confectionner Kit de seringue Ce qui va nous permettre Oh maintenant Oh trop bien Loup tibétain On se fait attaquer tout le temps par les loups Ça va être magnifique D'ailleurs si je dis pas de bêtises Il y avait des loups juste là-bas Qui étaient en train d'attaquer mes hommes Attendez on va y aller Ça coûte rien En tout cas maintenant On peut transporter jusqu'à 4 seringues Si je dis pas de bêtises Je sais pas où c'est qu'on peut voir ça Euh À part en achetant Mais euh On verra ça En tout cas normalement On a un nouvel emplacement de seringues On en aura plus que 3 Et c'est l'essentiel Où c'est qu'ils étaient les bonhommes là ? Bah là j'entends des loups là Là j'entends des loups Oh là juste là regarde Ils cherchent pas plus loin Ils sont là Eh les gars Pourquoi vous vous barrez ? Eh oh Ouh Ah non mais ça c'est pas des loups Non c'est pas ça Je crois pas que c'est ça Je crois que ça c'est des euh Bah c'est des doleurs ça J'en ai besoin Ouais 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 J'en ai besoin aussi Alors toi tu vas rien faire du tout Bon cet épisode est un petit peu plus long J'espère que ça vous plaît Mais voilà c'est pour un petit peu Faire redescendre la pression De tout ce qu'on a vécu Parce que là on en a vécu des choses Entre une forteresse Et l'île Malaya C'est quand même pas rien Si je puis me permettre Ça se fait pas en 2 jours Normalement Et là normalement je vais pouvoir Confectionner avec le dole Non 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 Bah J'avais pas besoin du dole moi Ah non c'était le barral Non dole Ah oui c'est le barral qu'il me faut Oh le seum Bon les compétences on verra ça ultérieurement Ok bon les amis J'espère que vous avez kiffé cet épisode Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu On va se faire un petit peu de karma Et voilà le karma 10xp incroyable C'était Mkolo à demain 16h Un bisou Ciao tout le monde